Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, chaque mardi je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors aujourd'hui, enfin comment dire, il y a des semaines où il y a tellement peu d'actualités qu'on ne sait pas trop ce qu'on va dire et puis il y a des semaines où il y en a tellement qu'on ne sait pas non plus trop ce qu'on va dire, tellement il y a de sujets à piocher parce que par exemple, je comptais à la base, il y a quelques jours, évoquer cette décision du Conseil constitutionnel. On le fera peut-être une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la révolte des agriculteurs et puis on va parler aussi de ce qui se passe au Texas parce que c'est quand même un événement, je pense, historique et on en parle très très peu en France. et j'ai vu extrêmement peu d'articles en français qui traitaient de ce sujet-là. Tout ce qui est dommage. D'abord, les journalistes français ne parlent pas tous l'anglais, ce qui est bien triste. Et ensuite, si ce n'est pas dans le New York Times, ils ne savent pas quoi dire. C'est ça. Donc si vous voulez, c'est un peu embêtant. Ils sont très limités par leur manque de culture et leur manque de connaissances des Etats-Unis. Il y en a quelques-uns qui connaissent un peu quelque chose. Un garçon comme André Bercoff, d'abord, il parle bien l'anglais. Ensuite, il connaît bien les Etats-Unis. Il avait été le premier, je crois, à avoir interviewé France, Trump de la presse anglo-saxone. Mais les autres, c'est un peu le désert des tartares. Oui, effectivement, parce que premièrement, comme vous l'avez dit, il y a la barrière de la langue. Et ensuite, il y a la barrière, on va dire, politique. C'est-à-dire que pour la sélection des sources, forcément, ça peut être un peu compliqué. Si on lit ce qui se passe au Texas, selon, comme vous avez dit, ce que nous raconte le New York Times, en fait, on ne comprend pas vraiment grand-chose. Donc voilà, il y a une double barrière pour sélectionner l'information correctement. Premièrement, on va évoquer quand même les agriculteurs, parce que c'est un mouvement qui prend de l'amplification, qui commence déjà aussi à changer un peu. Je trouve qu'il y a une... Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, la gauche n'était pas du tout intéressée par cette manifestation. La gauche n'est plus intéressée par le peuple. Il faut savoir ça. Oui, oui. Ouvriers, paysans, tout ça, ils ne savent pas. Voilà. Mais alors, justement, ce qui se passe en ce moment, comme d'habitude, en fait, dès qu'il y a une révolte comme ça, comme c'était le cas d'ailleurs avec les gilis jaunes, on a des gars qui sortent dans la rue, qui ont l'air tout à fait sérieux, qui ont l'air en colère, qui n'ont pas l'habitude de manifester et qui disent on n'en peut plus des normes, on n'en peut plus des taxes, on n'en peut plus de tout ça, l'État nous écrase, etc. Et il suffit d'attendre quelques jours, en général, pour voir la CGT débarquer, des mouvements de gauche, etc., dire non, non, en fait, vous n'avez rien compris, ce qui vous écrase, ce n'est pas du tout les taxes, ce n'est pas du tout l'État. En fait, ce qui vous écrase, c'est le grand capital. En fait, il y a des gens qui vous prennent votre argent. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a une partie du mouvement qui est en train de changer d'aspect, qui est en train de changer de cible aussi. Alors que la semaine dernière, bon, c'est encore le cas, mais la semaine dernière, on ciblait surtout la multiplication des normes, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et justement le poids de l'État dans cette normativité. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à cibler les profits de la grande distribution. On commence à dire, en fait, si vous êtes pauvres, c'est à cause de Super U, d'Intermarché, etc. Alors, comment vous, vous voyez ce changement ? Est-ce que, à votre avis, ça va se poursuivre ? Ou est-ce que c'est un mouvement qui va quand même rester sur des bases assez solides, avec des agriculteurs qui savent ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas, parce que le futur est incertain, comme chacun sait, et faire des prévisions, c'est extrêmement difficile. Mais chaque fois que le peuple essaye de se révolter, le peuple de base, si je veux dire, qu'il s'agisse des ouvriers, il y a quelques années, dans les communes de la périphérie, ou j'en sais rien, les villes jaunes, maintenant les paysans, qui sont encore plus loin dans la périphérie, si j'ose dire, on nous ramène toujours le vieux, l'assemblée éternelle, ritournelle, que tout ça, c'est la faute de ceux qui gagnent de l'argent. Alors que, si je peux me permettre, on peut dire tout ce qu'on veut de l'État, mais pas qu'ils gagnent de l'argent. Si on voyait un petit peu, si on faisait la différence entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui coûtent de l'argent, je crois qu'on pourrait dire aux paysans, ceux qui vous empêchent de prospérer, c'est ceux qui coûtent de l'argent. Parce que, vous ne vous rendez pas compte, mais toutes les taxes que vous payez, c'est pour entretenir tous ces faiseurs de circulaires. Je vous donne un exemple, ma chère sœur a une maison à côté d'Auches, dans le Gers. Vous savez que la maison est au milieu de la campagne, la prochaine maison doit être à deux kilomètres, vous voyez. Et puis, il y a la municipalité d'Auches, où il y a des gens qui doivent avoir énormément de travail, parce qu'il n'y avait rien de bien à faire, qui a découvert que leurs fausses sceptiques, qui avaient été faites il y a 100 ans, n'étaient pas aux normes. Ce qui n'est pas tellement étonnant, parce que, je ne sais pas s'il y avait de normes il y a 100 ans. Pour faire des fausses sceptiques. Pour faire des fausses sceptiques. Il n'y avait pas beaucoup de... Il y a un gars à l'époque, personne ne sait. Et donc, elle a reçu une série de papiers, d'abord combinatores, il faut qu'elle répare tout ça, et ensuite, en demandant l'âge du capitaine, qui avait fait cette autre fausses sceptiques, quand des papiers et tout, et elle ne comprend pas, elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle est. Et elle ne comprend pas les papiers. Il y a tellement de trucs à faire, qu'elle ne sait même pas ce qu'elle va faire. Donc, elle doit être obligée d'aller voir quelqu'un dans la région, pour savoir comment l'aider. Donc, je me dis, bon, ma sœur, elle a 83 ans, elle a toute sa tête. Enfin, je veux dire, c'est une grande maison. Bon, ça fait 50 ans que ça marche. Vous savez, il y a un vieux truc, si c'est pas cassé, c'est pas la peine de le réparer. Ouais, je suis d'accord. Et donc, ils vont pas contaminer la campagne, parce qu'il n'y a personne autour à un kilomètre et demi, donc il faudrait vraiment des déjections considérables. Donc, vous voyez qu'il y a des gars partout, qui ont comme objectif, littéralement, de vous emmerder, qui envoient des papiers, qui envoient des papiers, qui envoient des papiers. Et je voyais que le code agricole, ou le code de l'agriculture, je sais pas là, avait pris quoi, quelque chose comme 1000 pages dans les dix dernières années ? Oui, c'est ça, ouais. J'avais mis ça ? Plus que ça, le code rural, en 1965, c'était 755 pages, et c'est plus de 3000 pages aujourd'hui, 3068 pages. Donc, oui, oui, ça a été multiplié par plus de 4. Mais, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans le code rural ? Je veux dire, qu'il faut pas, il faut pas engraisser les oies avec, j'en sais rien, mais, je veux dire, 3500 pages de code rural, mais, moi, je sais bien, mais, autrefois, les paysans, leur boulot, c'était de pousser du blé, du maïs, ou je sais pas quoi, et pas de lire des papiers. Et donc, ce que me disent les paysans en Gascogne, ou dans la région d'Avignon, c'est que maintenant, ils passent 70% de leur retard à remplir des papiers, pour toucher des subventions, qui arrivent en retard. Et donc, ils sont prises à la gorge. Et donc, on me racontait l'histoire d'un type qui pouvait pas toucher son fermage parce que le paysan avait pas reçu sa subvention. Donc, on a une sorte de fou. Donc, la terre est louée à un paysan qui ne peut payer le loyer que si la subvention est payée. Mais attendez, c'est une sorte de fou, ça. Normalement, moi, autrefois, quand j'étais petit, il y avait un fermage, et, en principe, le paysan a payé le loyer et se payait lui-même avec le fermage. Mais là, donc, ce qui touche, c'est pas suffisant pour payer le fermage ? Mais alors, pourquoi est-il fermier ? Enfin, c'est suffisant. On vit dans un monde de fous, quoi. On a mis des règlements partout, des subventions partout, et une charte, il retrouvait pas s'est petit, quoi. C'est extraordinaire. Et moi, ça doit stresser les gens de façon épouvantable. Oui. Je sais pas quoi vous dire, mais il y a aussi autre chose. J'ai écrit un papier, là, lundi, sur les paysans. J'ai regardé le prix de l'hectare en France. Le prix de l'hectare en France, c'est à peu près 5 000 euros par hectare. Bon. Le prix de l'hectare en Suisse, c'est 30 000. En Hollande, c'est 60 000. Et dans tout le reste de l'Europe, c'est entre 20 000 et 30 000. Donc, vous dites, 5 000 hectares, 20 000 hectares, mettons, en Belgique, à côté, ou j'en sais rien. Donc, l'hectare français, 4 fois moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a un machin qui s'appelle la safaire. Donc, quand j'étais jeune, encore une fois, les paysans avaient pas de retraite flamboyante, mais la terre avait beaucoup de valeur. Et donc, quand ils la vendaient en fin de vie, s'ils avaient pas d'enfants qui voulaient suivre, ils vendaient leur terre, et c'était leur permis de vivre confortablement jusqu'à... C'était ça, leur retraite, en fait. C'était ça, leur retraite. C'était la valeur de la terre qui montait. Eh bien, aujourd'hui, à 5 000, ils peuvent pas vivre. Donc, ça veut dire qu'il y a un organisme en France qui doit s'appeler la safaire. J'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais la réalité, c'est qu'ils piquent les trois quarts de la valeur aux paysans, qui ensuite n'ont pas de droit à avoir de retraite, donc il faut leur filer du pognon. Mais on pourrait peut-être arrêter la safaire, faire monter le prix des terres à 20 000, et puis foutre la paix aux paysans. Ça me semblerait tellement plus simple. Ils ont pas besoin... Ils toucheraient pas 800 euros par mois. Ils ont touché 3 000, puisqu'ils ont remandu leur terre. Oui, c'est sûr. Donc, si vous voulez, il y a eu une captation de la richesse de la paysannerie, une organisation forcée de la paysannerie, en leur disant, vous ferez du blé, vous ferez du lait, vous ferez... Ils ont pas eu le choix. On leur a fait aller vers des grands machins, parce qu'on voulait faire concurrence aux États-Unis, une fois de plus, comme si on avait des excès... Ce qui est possible dans la Beauce, mais ce qui n'est pas possible dans le Gers. Et puis ensuite, on se retrouve avec des gars qui sont lourdement détés, qui n'ont pas une rentabilité suffisante, parce qu'ils sont pas efficients, et à qui on aurait demandé de faire du foie gras et du cassoulet. à des prix élevés. C'est-à-dire que la France avait un avantage inouï, c'est qu'elle faisait des produits qui étaient bons, et on l'a forcé à faire des saloperies en masse pour faire concurrence à des gens, et on a subventionné des saloperies en masse. Mais il faut les flinguer. On n'a jamais laissé le marché dans l'agriculture. Jamais. Oui, effectivement, on l'a dit à chaque fois, enfin, il y a toujours des technocrates, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, qui décident de comment va se faire l'agriculture. Par exemple, quelque chose d'assez flou, parce qu'on fait souvent porter le chapeau à l'Union Européenne. Par exemple, l'Union Européenne, il n'y a pas longtemps, avait interdit le glyphosate. Ce qui était une connerie sans nom. Mais l'Union Européenne, il n'y a pas longtemps, a réintroduit la possibilité de mettre du glyphosate dans l'agriculture. Sauf que cette interdiction, elle est toujours en France. C'est-à-dire que les paysans français ne peuvent pas le faire. Donc là, c'est encore plus contraignant en France que dans le reste de l'Union Européenne, ce qui est déjà... C'est une performance en soi. Mais cela dit, ce n'est pas étonnant parce qu'il y a un document de France Stratégie qui dévoile les ambitions du gouvernement à l'horizon 2050. Et alors, l'ambition du gouvernement, c'est diviser la consommation de viande par deux, faire baisser les constructions neuves de 85% et donc diminuer la consommation d'eau de 15%. Donc en fait, le gouvernement dit juste, on va bouffer moins. Du coup, en fait, c'est légitime de foutre en l'air l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, qu'ils sont complètement mal étudiés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On va organiser... Dans le fond, on va tous mourir de faim, de froid et de misère. Mais ça va prendre très longtemps. Au moins, si on doit mourir de faim, de froid et de misère, que ce soit vite fait. Non, non. Ils vont nous faire comme ça des masochistes. Et qu'ils entendent bien vivre longtemps. Ils vont nous faire vivre le plus longtemps possible dans un état précaire et abominable. Mais il faut vraiment les envoyer, je ne sais pas, dans le goulag. Parce que là, ils seraient contents. Ou juste les envoyer à la ferme, ne serait-ce que ça. Voir ce que c'est. Je propose. Mais effectivement, on se souvient, il y a peu... Ça devait être en 2021, je crois. En 2022. C'était le Sri Lanka qui s'était mis à faire une agriculture complètement biologique. Vous avez fait tous les trucs que leur avaient dit les spécialistes de l'ONU. Donc en gros, tout ce que l'Union Européenne ou ce que la France a envie de faire à l'horizon 2050, le Sri Lanka s'est dit, on va le faire d'un seul coup, tout de suite. Et donc, agriculture complètement bio, interdiction de tous les produits phytosanitaires, etc. Et en fait, c'est très simple. En quelques mois, l'île a connu la famine. Donc il y a des gens qui ont littéralement dû s'en aller pour pouvoir manger. Et il y a eu, du coup, une révolte massive des agriculteurs d'un seul coup. Parce que juste... Le président a été viré à coup de pompe dans le derrière. Je me souviens, ça c'était au palais, je ne sais plus quoi. Oui, mais du coup, quelque part, la démarche était beaucoup plus honnête. Parce que là, effectivement, on marche avec une succession de normes, mais qui arrive très progressivement. Et avec une redistribution... C'est le coup de la grenouille dans le bassin d'eau qu'on fait chauffer. C'est ça. On ne dit pas si c'est vrai, mais on dit que si vous mettez une grenouille dans un bassin d'eau bouillante, elle saute, elle sort tout de suite. Mais si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous chauffez doucement, elle reste, elle se fait cuire. Et donc, c'est le coup de la grenouille qu'on fait chauffer petit à petit. C'est le vieux truc de tous les fonctionnaires qui savent faire ça avec admirablement de compétences. C'est un art. C'est un art absolu. Mais c'est extraordinaire parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait des années qu'on se plaint partout de ça. On disait qu'il y a 30 000 pages ou je ne sais plus combien dans le code du travail. Il y en a 300 en Suisse ou je ne sais plus. Et ce n'est pas que ça se ralentit, ça s'accélère. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que tout ce qu'on peut raconter, il y a une espèce de machine qui est folle, qui fait des circulaires, qui fait des circulaires, qui fait des circulaires. Et personne ne dit, bon, on va arrêter le papier, on va arrêter... Je ne sais pas. Il y a un manque de décisions politiques en disant, bon, les gars, maintenant, vous ne faites plus rien. Plus un papier pendant six mois, quoi. Je ne comprends pas que... C'est comme si j'ai vu que pendant que les gars naviguaient partout, foudrages là partout, la Commission européenne négocie avec le Chili un accord de libre-échange agricole. Je me disais, on aurait peut-être pu attendre 15 jours, quoi. Vous voyez ce que vous voulez dire ? Du point de vue timing, sauf qu'on sent que les types, dans l'Europe, ils sont au courant de ce que les gens veulent. Mais je trouve que tous ces paysans-là font une erreur considérable. Ce n'est pas à Paris qu'ils doivent venir. Ah oui ? Ben non, c'est à Bruxelles. Tous les pays européens devraient aller et coincer Bruxelles pendant trois mois. Et là, on verra que ça irait mieux. Parce que Paris, il n'y a plus aucun pouvoir. C'est que, regardez, ils sont tous... On voit bien, ils sont tous incompétents. Bon, ils savent... Mais... Bruxelles, ce serait bien si tous les camions allaient bloquer Bruxelles. Venant de Hollande, venant de Belgique, venant d'Allemagne, venant de France. En plus de ça, c'est dans ce coin-là, quand même, qu'il y a déjà des agriculteurs qui se sont révoltés. Ça a déjà été le cas, oui, effectivement, aux Pays-Bas. C'était le cas, là, récemment, en Allemagne. Non, mais bloquer Bruxelles, ça paraît très intéressant. Apparemment, il y a quelques Belges qui s'y mettent aussi. Donc, oui, oui, effectivement, il faudrait le faire. Et d'ailleurs, je crois que c'est devant la Commission européenne ou devant le Parlement, ils ont mis des barbelés. J'ai vu un mec dire sur Twitter, et je trouvais ça très juste, que l'Union européenne ne voudrait pas mettre ces barbelés à la frontière européenne. Mais ils veulent bien les mettre juste devant la Commission quand il y a des manifestations. C'est toujours pareil, si vous voulez. C'est comme... Il faut laisser rentrer tous les étrangers. En France, on le voit. On ne peut pas. Vous n'avez qu'à avoir les dernières décisions du Conseil constitutionnel. Mais je ne sais pas si vous avez vu, les barrières qu'a mis Macron autour de l'Élysée, c'est devenu un bunker, ce truc. Donc, lui, il trouve qu'on doit laisser rentrer tout le monde, mais pas chez lui. Lui, il a fait des barrières pour empêcher n'importe qui d'arriver. C'est quand même curieux. Donc, vous voyez bien que tous ces gars-là, c'est comme Obama aux États-Unis, qui s'est fait faire une maison à Washington, ce qui est très curieux pour un ancien président, parce que d'habitude, ils s'en vont de Washington. Mais là, il se fait faire une très belle maison à Washington, mais qui est entourée de murs et gardée par des policiers et des chiens. Mais par rapport à ça, il veut que tout le monde vienne de... C'est comme toutes les immenses stars d'Hollywood qui sont totalement démocrates et tout. Ils vivent tous dans ce qu'on appelle les gated communities où il y a des très belles rues, très bien entretenues, avec des très belles maisons. Mais pour rentrer, il faut passer un, voire deux passages avec des très grosses grilles, des mecs qui font 150 kilos devant. Non, non, mais on sent bien qu'il y a une espèce de... On veut bien parler du peuple, mais il doit rester là-bas, loin, loin. C'est une espèce de... Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Donc, les pauvres paysans, comme disait François... Comment ça me dit ? Le comique, là. Il y avait le pauvre paysan, c'était pas drôle d'ailleurs. Et donc, ben oui, il va falloir qu'ils se fassent entendre. Mais ce qu'il y a des craignères, c'est qu'il faut qu'ils soient dans la rue, qu'ils cassent tout, pour qu'on commence à les entendre. Jusque-là, on ne les entend pas. Tout à fait. Tout à fait. Alors que c'était déjà... On le savait, pour ceux qui voulaient bien le savoir, c'est la profession dans laquelle il y a le plus de suicides. Oui, deux suicides par jour. Voilà, deux suicides par jour. Juste après, c'est les policiers. Donc oui, c'est quand même une profession qui est... Sinistrée. Qui est sinistrée, qui est dans une urgence absolue depuis plusieurs années. Et il n'y a absolument rien qui est fait. Et après, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est qu'en ce moment, ce soit la CGT, etc., qui se rajoute mouvement. Alors qu'en fait, ce problème de surnormativité, ce n'est pas un domaine qui est uniquement propre à l'agriculture. C'est plus rageant, peut-être, quand c'est en rapport à l'agriculture, parce que c'est des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds à la campagne qui décident de comment on va cultiver des cerises. Donc effectivement, le gap entre ceux qui font la loi et ceux qui doivent l'exécuter est absolument énorme. Mais il y a plein de professions aussi dans lesquelles la surnormativité ne tue absolument. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est artisanat. Mais c'est vraiment la phrase de Pompidou, mais c'est d'un maire d'aller français. Mais ils n'ont pas de... C'est ça. Et ce qui m'a rassuré, si vous voulez, c'est que vous savez que de temps en temps, il m'arrive de dire du mal de l'inspection des finances, qui est le sommet de cette administration normative. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans tous les nouveaux postes ministériels, si vous voulez, de le maire, de tout ça, vous avez des inspecteurs des finances qui contrôlent tout. Donc vous savez que ça va s'améliorer, parce que le resserrement de l'inspection des finances sur l'administration française est en train de devenir gigantesque. C'est-à-dire que, comme ils ratent tout, ils se disent, on rate tout parce qu'on ne contrôle pas assez. Et comme ils ne contrôlent pas assez, ils veulent que ce soit eux-mêmes qui contrôlent. Donc ils ont mis des inspecteurs des finances chez le maire, partout. Donc ils bloquent tout aujourd'hui. Toute l'administration française est contrôlée, les portes les plus importants, par des inspecteurs des finances. Vous pouvez aller regarder la nomination, c'est à mourir de rire. On s'est directeur du Trésor, enfin bref. Ils y sont tous. Et donc vous vous dites, ils ont tout compris. Vous savez que le coinçage administratif avec ces gars-là va augmenter. Vous le savez déjà. Donc tout ce que les gens racontent aujourd'hui, ils n'en ont rien à cirer. C'est bon, ben... Voilà, c'est comme ça, c'est la France. Une France de l'obéissance et une France de la compétence. Et la France de la compétence est en train de devenir la France de la résistance. Donc vous avez, si j'ose dire, je ne suis pas méchant, vous avez d'un côté les pétainistes qui obéissent et de l'autre côté les gaullistes qui résistent. Et ben aujourd'hui, les paysans, ils sont tous gaullistes. Et l'inspection des finances, ils sont tous pétainistes. On voit bien que c'est... C'est quand même des manifestations qui n'ont pas grand-chose avec ce qu'on voit d'habitude de la CGT. C'est des mecs avec des gueules d'un autre siècle. Ils ont des accents pas possibles. Ils n'ont pas peur d'avoir les mains sales. Surtout, ils ont des mains. Ils ont des mains absolument énormes. Et j'ai même vu... Ils sont sympathiques comme tout. Ils sont sympathiques comme tout. J'ai même vu une vidéo où il y avait un prêtre qui était en train de bénir des tracteurs qui passaient sur la route. Je me disais, c'est sûr, ce n'est pas une manif de la CGT qu'on a vu ça depuis au moins 60 ans. Autrefois, les prêtes bénissaient les bateaux qui partaient, bénissaient les enfants qui allaient à l'école, bénissaient... Mais maintenant, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelques paysans qui demandent à se faire bénir. C'est bien ? Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Et alors, je me pose aussi une question parce que même à droite, il y a un réflexe un peu... Ou c'est à droite ? Parlez-moi de la droite. Dites-moi un petit peu qui est à droite. Disons, venant... Alors, même de certains LR, mais je pense... LR, mais ce n'est pas à droite de LR. C'est dans le marais le plus pestilentiel. Il n'y a rien. Madame Dati, non, elle était à droite ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle était au LR, non ? Oui, oui, elle était au LR. Donc, c'est le parti du prochain traître, allez. C'est là où sont tous les prochains traîtres, ils sont chez la OLR. Oui, oui. C'est un bon réservoir, c'est sûr. C'est un réservoir de traîtres, voilà, c'est ça. Et comment dire... Enfin, pas que chez LR, mais... Il y en a partout des traîtres. Je voulais parler de l'analyse un peu aussi que faisaient l'essentiel des députés du RN, à savoir que, en fait, le problème avec tout ça, c'est la libre circulation, en fait, c'est le marché libre, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on importe de la viande qui vient de partout dans le monde, on parle souvent des poulets ukrainiens, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là ? Est-ce que le problème, c'est la mise en concurrence de l'agriculture française avec l'agriculture du monde, ou est-ce que c'est juste le deux poids deux mesures par rapport aux normes, c'est-à-dire que ce qu'on impose aux agriculteurs français... Non, c'est une question... C'est une question... Vous avez... Allez, quand vous regardez l'agriculture, quand vous regardez les produits agricoles, la bouffe et tout ça, vous avez deux sortes de produits. Vous avez les produits pas chers, qui sont faits, et qui sont pas bons aussi, mais enfin, bref, vous les connaissez, quoi. Tout à fait. Et vous avez les produits qui sont chers, bons, de qualité. Par exemple, si vous allez dans une très bonne boucherie, la viande sera meilleure que si vous allez au carrefour du coin. Donc, ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est que la France, pour dire, avait une agriculture de qualité et de proximité, c'est-à-dire qu'elle vendait aux gens qui étaient autour d'elle. Ce qui est toujours le cas en Italie, d'ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes problèmes parce qu'il n'y a pas les grandes distributions. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les subventions, tout ça, ont été aux produits pas chers et de médiocre qualité pour essayer de faire concurrence à ces trucs qui arrivaient du Chili, de l'Ukraine, etc. Donc, on a forcé le peuple français, le peuple paysan français à faire de la saloperie pour être concurrentiel avec des gens qui faisaient de la saloperie naturellement. Si on leur avait foutu la paix, ce que font certains d'entre eux d'ailleurs, ils auraient été vers le haut pour faire des trucs de qualité qu'ils auraient vendus cher, ils en auraient peu et ils auraient vendu cher et peu au monde entier. C'est un peu ce qui s'est passé dans le vin. Dans le vin où on n'a pas intervenu, il y a 40 ans ou 50 ans, tout ce qu'on faisait dans la région de Nîmes et de Montpellier comme vin, c'était dégueulasse. C'était fait pour l'armée française, c'était pas vuable. Et puis, à partir du moment où l'armée française n'a plus acheté, ils ont dû se démerder, ils ont commencé à faire du bon vin et maintenant, il y a des costières de Nîmes qui se vendent très bien partout dans le monde. Donc, encore une fois, on a subventionné la médiocrité pour essayer d'être concurrentiel international. C'est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, oui, les gens ont raison de dire qu'en effet, il y a des types qui nous subventionnent encore plus comme le poulet dégueulasse qui vient d'Ukraine. Mais la question, c'est pourquoi fait-on du poulet dégueulasse ? Vous avez déjà, moi, je me souviens quand j'ai, c'est pareil, toujours, il y a quelques années quand j'étais dans le Gers, enfin, ils ont bouffé du poulet. Mais les poulets, ils avaient des pattes, je peux vous dire, des pattes robustes, donc comme ça, on sentait qu'ils avaient couru partout, quoi. Et puis, c'était de la viande. C'était costaud, quoi. Fallait mâcher. Oui, les poulets d'il y a 60 ans, c'était, alors, ils étaient, le truc, c'est forcément, ça fait plus de profit d'avoir des poulets qui sont un peu plus dodues, qui pèsent de fois plus. Mais ça part de go. Et puis ensuite, voilà. Et donc, ben voilà, on a transformé l'agriculture française en, on l'a forcée littéralement par les subventions à faire de la merde. à la place qu'on aurait dû faire, c'était détaxer tout ce qui était de bonne qualité pour que le prix, pour qu'il puisse aller vers les trucs de bonne qualité. C'est comme si, ben ça s'est passé un petit peu dans le textile, si vous voulez, où on a subventionné les textiles, il n'y a plus Boussac, mais il y a Saint-Laurent, vous voyez, si vous voulez. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est aller vers les, aller vers l'artisanat, pas aller vers l'industrie. L'agriculture, ce n'est pas une industrie, c'est un artisanat, quoi. C'est une autre édiate, histoire édiate. Dans le Gers, il y avait une dame qu'on aimait beaucoup, paysanne, qui faisait des foie gras admirable. Donc, on achetait nos foie gras chez elle. Inutile de vous dire qu'il y avait, c'était au marché noir, vous voyez, il n'y avait pas de TV. Je veux dire, c'est parce que la dame, elle faisait ça. Et puis, je ne sais pas, l'administration s'en est rendue compte et elle lui a interdit de faire du foie gras parce qu'il n'était pas conforme aux normes européennes pour la... Donc, maintenant, je suis obligé d'acheter du foie gras à je ne sais plus où, qui est dégueulasse, à la place d'acheter le foie gras malsain, mais excellent, qui était fait par cette femme. Donc, cette rage de la... de l'homogénisation, de l'harmonisation de... il faut que vous fassiez du foie gras qui est dégueulasse avec des poulets et des canards que vous ne connaissez pas. Au moins, j'étais un enfant. Les canards, on les connaissait. Oui. C'est... On avait des relations personnelles avec le canard. C'était pas... Et d'ailleurs, on me demandait parfois de choisir le canard qu'on allait avoir pour essayer de trouver un foie gras et il n'y avait pas un moyen de savoir s'il avait un gros foie ou s'il avait un petit foie, ce salopard. Oui. On ne savait pas. Oui. Donc, c'était le tirage au sort. S'il avait un gros foie, vous aviez gagné. S'il avait un truc comme ça, vous disiez bon... Et vous l'aviez payé pareil. Oui. Donc, je voulais... Il y avait toute une espèce de relation avec les gens qui faisaient des foies. Il y avait le marché au foie qui était à Florence. Je ne sais pas où on y allait. On regardait les foies gras. Il y avait un gars qui faisait du cassoulet à carbone. Et je me souviens, apparemment, il n'avait pas éteint le truc qui avait ce sang cassoulet depuis 20 ans. Donc, il rajoutait des trucs depuis 20 ans dans sa marmite. C'était très bon. C'est sûr que l'agriculture, ça n'a rien à voir avec l'homogénéisation. Au contraire... Mais non. Au contraire, surtout l'agriculture française, elle se distingue parce que précisément, il n'y a pas juste une agriculture française. Et puis, vous faites trois kilomètres et elle est différente. Voilà, c'est ça. Le plat du jour est différent. Vous ne pouvez pas de la même façon. Donc, c'est admirable en France. C'est que l'architecture change tous les 30 kilomètres. La bouffe change tous les 30 kilomètres. Vous faites 30 kilomètres, vous avez des blonds yeux bleus puis là, vous avez des petits noirs piaux. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, c'est un pays qui est immensément varié et à partir de ça, on avait fait une cuisine immensément variée et on nous en a fait... On nous a transformé tout ça en McDonald's. Vous vous dites, mais ils ont du talent. Quel talent ils ont pour enlever le génie de ce peuple ? Pour en faire, encore une fois, des gens qui... Et en plus, je suis persuadé que les paysans, encore, ils font des saloperies. Ils sont malheureux parce qu'ils n'aiment pas faire des saloperies. C'est horrible de faire des saloperies. De faire un truc dont vous savez que c'est pas bon. C'est dégueulasse. Mais c'est horrible. Effectivement. Mais après, est-ce qu'à un certain degré, les agriculteurs aussi... Enfin, il faut se rendre compte aussi de ce que veut dire être agriculteur. Il y a 200 ans, un agriculteur, ça nourrissait une personne et demie, à peu près, un peu plus. Aujourd'hui, un agriculteur doit nourrir en moyenne plus de 30 personnes. Est-ce qu'il n'est pas obligé aussi... Est-ce qu'on a remplacé les 25 personnes ? On les a remplacées par des machines. Donc ça, c'est pas... On a remplacé des bras par des machines. Oui, mais forcément, un agriculteur, il ne peut plus avoir juste un poulailler. Il a forcément des structures assez grosses. C'est-à-dire que, par exemple, hier, je regardais parce que j'avais pris un blanc de dinde le Gaulois. Donc le Gaulois, tout est fait en France, etc. Et alors, sur les étiquettes des trucs le Gaulois, ils mettent le nom du mec dont on a pris la dinde. Donc je tape son nom, j'essaye de trouver à peu près où il est. Je trouve. Je vois plusieurs articles qui parlent de ce gars dans la presse locale bretonne, etc. Et je vois qu'il essaye d'expliquer ce qu'il a fait avec son élevage de dinde. C'était pas un Gaulois s'il était breton ? Alors non, mais enfin... Gaulois... On va dire Gaulois au sens large. Parce que les Bretons, c'est des Celtes, c'est pas des Gaulois. Astérix, son village, il est en Bretagne. Ouais, il y a eu quelque part par là-bas. Je sais pas sûr, d'ailleurs, je sais pas s'il était vrai breton celui-là. Ouais, je sais pas. Enfin bref, le mec était breton, je crois qu'il était en Ile-et-Vilaine. Et il expliquait, voilà, il y avait des photos de son élevage de dinde. Et alors, il expliquait qu'il avait fait rehausser le toit de son machin pour qu'il y ait plus de lumière naturelle, que les dindes, elles dormaient très bien parce qu'elles avaient 8h sans lumière et que le matin, il allumait progressivement la lumière pour avoir un réveil en douceur, etc. Voilà, c'est gentil, c'est pour le bien-être animal, etc. Tout ça, c'est très bien et ça fait de la dinde de qualité. En effet, j'approuve la qualité de la dinde de M. Rousseau puisque c'était son nom. Et voilà, mais je trouvais ça très bien mais c'est vrai que ça faisait industrielle. Regardez, on a fait le même coup au paysan, on leur a dit vous allez bouffer, vous allez faire des trucs écolo et vous verrez, ça se vendra beaucoup plus cher et vous aurez des marges. Ça ne se vend pas du tout parce que les Français, il y a une contraindicule extraordinaire, les Français, le niveau de vie baisse sans arrêt, on en a souvent parlé. Donc, ils vont aller vers la bouffe de moins en moins cher. Donc, ils ne vont pas se payer des trucs écolo. Si vous voulez, c'est à l'Elysée qu'on fait des trucs écolo parce qu'on n'a pas de trois et deux coups. Oui, c'est dans le troisième arrondissement. Donc, vous ne pouvez pas à la fois appauvrir la population et dire que les marges des... Ou alors... Les gens sont forcés d'aller vers la mer. Ou alors, comme dit le rapport de France Stratégie, on fait diminuer la quantité de viande consommée par les Français. C'est-à-dire qu'on dit... C'est ce qu'ils ont essayé de faire aussi en Hollande. Vous allez consommer plus cher mais vous allez consommer beaucoup moins du coup. C'est une manière aussi de réguler le... Réguler quoi ? Réguler la consommation. Pourquoi vous voulez réguler la consommation de viande ? Moi, je ne veux pas le faire. Non, mais je veux dire, c'est dit qu'ils veulent réguler la consommation de viande puis ensuite, ils vont réguler la consommation d'haricots verts. Oui, bien sûr. non, mais arrêtez quoi. Ils n'ont pas à réguler la bouffe. Moi, je ne compte absolument pas réguler ma consommation de dinde ou de viande rouge. Non, ce qu'il faut. Vous savez, c'est la rage de réguler, de dire vous bouffez trop de viande, vous bouffez trop de... Mais je fais ce que je veux et puis je vous emmerde. Oui, enfin, quand je vois aussi l'état des gens qui me demandent de consommer moins, à chaque fois, ils sont comme ça, ils font 60 kilos. Il y en a qu'un qui ne me demande pas ça, c'est M. Larkier, le patron du Sénat. Oui, lui, là, il n'a pas l'air d'avoir des problèmes de fin de mois non plus. Quand vous regardez ces tables, j'ai bouffé deux fois au Sénat, j'avais été invité par des sénateurs. La table est très bien et les vins sont très bons. Je le recommande aux Français de base. Essayez de vous faire inviter au Sénat, ils ne se moquent pas de vous. Effectivement, oui. À l'Assemblée nationale, c'est nul, mais le Sénat, c'est quand même pas mal. Je suis d'accord. On devrait faire la politique agricole commune de l'Europe par les sénateurs français. Là, je suis sûr qu'on aurait des trucs intéressants. Gérard Larcher, c'est un mec, il connaît la campagne, c'est un habitué de la chasse, etc. Non, il connaît ça. Vous savez que c'est toujours lui qui a la couronne au moment du tirage des faibles. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il prend toute la... Il bouffe toute la tarte. Il bouffe toute la... C'est une méthode assez efficace. C'est une méthode pour avoir la couronne dans chaque coin. Effectivement. Enfin, ça, c'est des bêtises, mais cessez de faire des réglementations par des gens qui sont des psychorigides. La façon dont vous vivez, si vous voulez vivre comme des rats, bouffer des insectes, allez-y, amusez-vous, ce n'est pas mon problème. Mais ne nous forcez pas à le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer avec ce sujet, surtout en rapport avec la question de l'importation, du protectionnisme, etc. Je voulais citer cet exemple en Suisse, comme d'habitude. C'est en Suisse qu'on fait les meilleures solutions. Donc, c'était sur la production de mâches, donc de salades en Suisse. En gros, il y a une espèce de coopérative agricole qui transmet les chiffres de ces productions à l'administration suisse en lui disant voilà, cette année, on a récolté tant, donc tous les agriculteurs donnent leurs chiffres à la coopérative qui transmet à l'administration et l'administration évalue quelle va être la demande, donc la demande de salades a priori, elle ne change pas énormément et en gros, c'est très simple, si les agriculteurs suisses ont produit davantage que ce que va être la demande, à ce moment-là, on taxe toutes les importations, il n'y a pas besoin de plus de salades en Suisse, donc on taxe tout, on exporte le surplus, il n'y a pas de problème et à l'inverse, si les agriculteurs suisses n'ont pas fait assez de salades pour toute la population suisse, et bien à ce moment-là, on enlève toutes les taxes, on fait rentrer la salade de l'extérieur et donc c'est un protectionnisme mais uniquement lorsque les agriculteurs ont rempli leur quota par rapport à la consommation de salades. C'est-à-dire on part du prix de marché et on s'ajuste en conséquence. C'est toujours pareil mais les Suisses ils sont toujours pareils si vous voulez. ils trouvent des solutions pratiques et ce qui m'amuse c'est qu'il y a quelques années il y avait une commission d'enquête du Sénat français qui avait été en Suisse et qui expliquait gravement mais ce n'est pas des blagues ça m'était raconté par des Suisses qui expliquaient gravement comment il fallait gérer l'État suisse parce que l'État suisse ne dépensait pas assez d'argent pour le bien-être de la population donc les Suisses écoutaient avec beaucoup d'intérêt ils se disaient c'est franc c'est grave ils ne venaient pas voir pourquoi la Suisse marchait ils venaient avec des solutions pour améliorer la Suisse ils étaient fiers de nous comme tout qu'est-ce qu'on va faire de ces gens les mecs détruisent leur propre pays ensuite ils vont dans le pays d'à côté qui fonctionne très bien pour dire comment Mélenchon qui fait ça parfaitement regardez par exemple aujourd'hui il y a 7 millions de Vénézuéliens qui se sont barrés qui mourraient de faim en Venezuela et puis après ça monsieur comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle le Vénézuéland Service et bien lui il a décidé qu'il allait interdire à tous les autres gens de se présenter aux élections donc c'est des élections contestées mais où il n'y aura qu'un candidat c'est lui et monsieur Mélenchon on n'entend pas parler sur le Venezuela on n'entend pas parler sur Cuba il vient nous expliquer ici ce que le Venezuela a fait donc si vous voulez bah oui c'est tous des corneaux oui effectivement voilà pour le volet agriculture foutez la paix aux paysans et laissez le faire des membres en lui et foutez la paix aux français de manière générale et ça se passera très bien de toute façon les français ils savent ils savent s'en sortir quand on leur met pas des bâtons dans les roues les Etats-Unis ce qui se passe aux Etats-Unis est absolument dingue donc alors si vous n'êtes pas au courant déjà en gros c'est assez simple c'est la question de la frontière et de l'immigration illégale c'est à dire que l'administration Biden veut absolument empêcher le Texas de contrôler sa frontière donc le Texas mais ça fait un an et demi deux ans depuis qu'il est là qu'il laisse rentrer tout le monde donc il y a eu plusieurs centaines de milliers de Sud-Américains etc. qui sont rentrés alors c'est très simple c'est 6 millions de personnes depuis le début du mandat de Biden 6 millions d'immigrés illégaux c'est à dire plus que sur les trois mandats présidentiels précédents donc sur 12 ans quand même donc sur les deux mandats Obama et sur le mandat de Trump 6 millions de personnes c'est juste absolument énorme comme population c'est plus gros que 33 états américains il y a 33 états américains qui n'ont pas une population de 6 millions de personnes et donc Greg Abbott donc le le gouverneur du Texas lui il est toujours en train de faire construire le mur à la frontière du Texas vous savez que Trump voulait faire la mûre et que Biden l'a arrêté dès qu'il est arrivé il a vendu tout l'acier qui était là-dedans il a tout donc il a empêché il a fait exactement comme en France si vous voulez il dit on va laisser rentrer tout le monde parce que c'est un des droits de l'homme de venir là où ils ont envie d'aller chacun veut avoir envie d'aller oui c'est un droit de l'homme mais à ce moment-là si vous voulez et il utilise de l'argent aussi qui est normalement alloué à la protection de la frontière américaine pour justement accueillir en fait tous ces migrants illégaux et pour les mettre dans des espèces de camps d'accueil dans lesquels ils sont pas particulièrement heureux mais ils sont dans le territoire américain et puis après ils partent je sais pas où exactement dans plusieurs états américains et donc le gouverneur du Texas il a dit non non moi ça va pas se passer comme ça moi je vais garder ma frontière et Biden essaye de poursuivre du coup l'état du Texas pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour faire en sorte que l'état du Texas en fait laisse faire comme ce qu'est parce que là c'est très intéressant parce que ça revient à un vieux truc les états-Unis sont un état fédéral et dans chaque état vous avez une garde nationale qui est la garde de l'état qui est dans le fond l'armée de l'état elle est et dans les années 30, 29, 30 il y avait dans l'Oklahoma un gouverneur qui était qui voulait pas entendre parler de Washington qui était un local pur et dur qui voulait pas que le Washingtonien devienne l'emmerder et je sais plus quoi il y avait Roosevelt qui voulait faire un barrage ou je sais pas quoi et il a fait venir la garde nationale de l'Oklahoma pour littéralement empêcher les troupes américaines de l'état fédéral de venir donc vous avez tout à fait la possibilité si vous voulez la guerre civile américaine c'était des états qui avaient décidé de se séparer des autres et donc on en a souvent parlé ici c'est un début de guerre civile c'est-à-dire que comme l'état central ne fait plus son boulot vous avez maintenant les états locaux qui disent écoutez si ça vous fait rien c'est un signe de décomposition avancée c'est clair parce que il faut savoir que c'est pas juste le Texas contre le reste des Etats-Unis donc là c'est vraiment l'administration fédérale contre l'administration du Texas sauf que le Texas est quand même soutenu par 25 gouverneurs républicains sachant qu'il y a 27 gouverneurs républicains dans tous les Etats-Unis donc y compris celui du Texas 25 gouverneurs ça fait la moitié des gouverneurs il y a 50 états oui tout à fait et du coup ça fait qu'ils sont 26 puisqu'il y a plus celui du Texas et donc en fait il y a un seul état républicain qui n'a pas soutenu le Texas c'est l'état du Vermont donc c'est dans la Nouvelle-Angleterre tout au nord-est donc c'est vraiment un état tout petit vraiment pas très conservateur donc vraiment c'est un état qui n'a pas beaucoup d'importance et sachant qu'en plus de ça il y a aussi 10 états qui ont envoyé leur garde nationale quand même pour aider la garde nationale du Texas et il y a même des volontaires des gens des citoyens qui sont venus des quatre coins des Etats-Unis pour aller au Texas et pour aider le Texas à garder sa frontière enfin je veux dire c'est vraiment un enjeu en fait ce qui était un enjeu purement local est en fait en train de devenir un enjeu national et un enjeu politique en général sachant que quand même la population américaine est totalement du côté du Texas je voyais un sondage tout à l'heure qui disait que c'était les deux tiers de la population américaine qui soutient le Texas qui soutient sa lutte contre l'immigration illégale il n'y a que 27% des américains qui sont d'accord avec Biden pour laisser passer donc c'est vraiment le quart de la population américaine la plus à gauche oui c'est très étonnant ça et du coup il se passe un phénomène qui est encore plus crasseux si j'ose dire c'est que vous savez que le Texas c'est là où il y a tout le gaz de schiste et les Etats-Unis sont devenus le plus gros exportateur de gaz naturel après avoir fait fermer leur principal concurrent qui était la Russie si vous voulez nous on achète du gaz naturel maintenant à 12 12 dollars entre 2 quand on l'achetait avant donc on a fait une très bonne affaire les Etats-Unis surtout donc mais ce gaz vient en particulier du Texas c'est là où il y a les gisements le port pour exporter et tout et ce que Biden a décidé c'est d'interdire les exportations de gaz américaines vers l'Europe pour sauver la planète en fait c'est pas pour sauver la planète c'est pour faire chier le Texas donc oui il y a une espèce de jeu qui se fait ah vous voulez reprendre le contrôle de vos foncières nous on va vous empêcher d'exporter du gaz mais j'imagine que les exportateurs de gaz du Texas qui embarquent sur des bateaux qui sont au Texas et qui vont aller ensuite en Europe et tout ils vont pas demander la permission du gouvernement américain je vois pas très bien comment ils pourraient les arrêter donc on voit très bien maintenant Biden en est à faire du chantage sur une exportation américaine qui a part du Texas pour embêter les Texans donc on arrive à des trucs de cours de création c'est complètement tu m'as piqué ma bille je vais te casser le doigt de pied c'est vraiment c'est vraiment petit mais quelque part je me dis ça fait un argument de plus pour voter Trump pour les américains ou en tout cas de ne pas voter Biden donc je trouve que c'est au moins c'est mais c'est extraordinaire parce que ce que ça veut dire aussi c'est que bon on nous a interdit d'avoir accès au gaz russe c'est très bien ils sentent pas bon le gaz russe contrairement au gaz américain qui sent bon enfin bref bon je comprends mais alors maintenant qu'ils nous ont interdit ils se rendent compte qu'ils auront pas du gaz pour très longtemps ils en auront peut-être pour 5, 6, 7, 10 ans puis après ils en auront plus donc les américains disent on va le garder pour nous parce que plutôt que de l'exporter aux américains on va faire venir l'industrie chimique aux européens on va faire venir l'industrie chimique d'Allemagne elle va venir s'installer chez nous et on lui garantira des prix pas chers c'est quand même mieux que de laisser l'industrie chimique allemande en Allemagne puis d'exporter du gaz pour la faire tourner là vous dites au gaz non non vous fermez vos usines en Allemagne vous savez c'est tous des bouseux et puis vous venez la mettre au Texas et là vous aurez du gaz pas cher et vous pourrez faire tourner vos usines et donc on se fait avoir mais sur tous les tableaux donc on nous a interdit le gaz donc l'industrie allemande va très mal et puis qu'est-ce qu'on fait on dit si elle va très mal elle a qu'à venir chez nous on le recevra avec le plus grand plaisir je me demande jusqu'à quand on va continuer à se faire enfler comme ça vous savez ce que je veux dire Pierre-Aprusse je veux dire il s'en cache même pas moi ce qui m'étonne le plus avec tout ça c'est à quel point il ne se cache pas de nous enfler Brzezinski le grand de Kissinger des démocrates disait le but de la diplomatie américaine c'est de mettre l'Allemagne en état d'obéissance et la Russie en état de déliquescence voilà quels sont les buts de la politique américaine vous me direz que c'est pas terrible pour les deux pays mais moi je suis subéfait de voir à quel point l'Allemagne souscrit avec enthousiasme à la politique américaine de détruire l'Allemagne ça vous étonne pas vous ? bah si je suis le premier étonné enfin étonné je sais pas je pense que l'Allemagne c'est un pays qui en fait qui je crois n'a pas envie de re-rentrer dans l'histoire je pense que c'est un pays qui veut être géré potentiellement par une puissance étrangère ça ne le dérange pas même si à mon avis ça dérange davantage les nouvelles générations qui semblent d'ailleurs vouloir voter pour l'AFD de plus en plus mais toute la plus grosse partie de la classe politique allemande je pense a envie d'être une entité purement économique dirigée par les projets nous on a fait encore mieux on s'est vendu à l'Allemagne qui elle s'est vendue aux Etats-Unis alors nous on est vendu même pas à la puissance dominante oui en plus on est vendu au deuxième couteau on est vendu du Valais on est le Valais du Valais on est le Valais du Valais donc on est traité pas bien 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 mais d'où vient cette rage des Européens à se suicider alors là c'est une immense question je ne sais pas parce que c'est moi je ne la ressens pas par exemple au moins dans les élites je veux dire qu'est-ce qui je parle à des gens et ils me disent mais on n'a pas le choix on a toujours le choix de dire non mais pour moi c'est ça qui est supéfiant c'est la génération mettons le baby boomer ceux qui sont avec Mitterrand et tout ils sont des carpettes pourquoi ? je ne sais pas je ne sais pas peut-être parce que je ne sais pas c'est une génération qui est très différente de celle qui est née pendant la guerre ou qui a connu la guerre juste avant eux c'est une génération une génération du nihilisme la génération de mai 68 donc ils ne conçoivent pas en fait le monde et les relations internationales comme rapport de force eux ils ont juste envie de vivre tranquille sur leur canapé de mourir paisiblement mais je ne sais rien contre les canapés j'en ai un ici je fais la sieste toujours il y a une demi-heure je veux dire pour la sieste mais c'est un peu c'est ça moi ce qui m'étonne le plus c'est bon mettons qu'on essaye de s'adresser à des gens qui ont votre âge si je leur dis écoutez les gars d'abord vous vivez dans un pays de merde qui a toujours été une merde pas possible qui a servi à rien dans l'histoire déjà ça vous enthousiasme vous vous sentez déjà regonflé de faire partie de cette élite tout à fait deuxièmement vous leur dites et puis vous vous allez bouffer moitié moins de viande dans 30 ans et il faut que vous soyez maigru comme un coucou parce que les insectes ça ne fait pas grossir et puis de toute façon on va crever de chaud on va tous bouillir comme la grenouille et tout donc vous présentez à votre génération cette génération on présente à votre génération un avenir mais si vous ne vous flinguez pas donc il faudrait leur présenter un avenir qui soit amusant vous savez quoi on va bâtir des maisons dans le haut enfin je ne sais pas raconter une histoire l'histoire qu'on me raconte sur ce qui vous attend mais je ne comprends pas que vous ne vous flinguez pas oui ce que je veux dire avec ce qu'on me raconte qui vous attend mais vous savez il y a la c'est extraordinaire j'ai vu une étude une enquête d'opinion là-dessus il n'y a pas longtemps la moitié des gens de ma génération pensent à l'expatriation ce qui n'était évidemment pas le cas avant les français en plus de ça même à l'époque de la grande dépression enfin de la crise de 29 etc même pendant le 19ème siècle ils allaient dans l'école un peu pendant que tous les irlandais tous les anglais tous les allemands tous les italiens tous les espagnols allaient aux Etats-Unis ce n'était pas du tout le cas des français ce n'était pas du tout une terre d'émigration mais non il y avait un proverbe allemand il est heureux comme Dieu en France parce que c'était le plus beau pays du monde on bouffait le mieux 65% des terres sont cultivables et on en a fait mais c'est vraiment le truc des gars qui vous confiaient le Sahara et deux ans après il y a une pénurie de sable c'est vraiment les organisateurs de la pénurie de sable au Sahara ils ne sont pas simplement nuls ils sont sinistres au moins si vous voulez j'aimais bien un type comme Berlusconi vous savez l'italien au moins il disait des conneries il me faisait rire oui je suis d'accord je me souviens je vais dire une bêtise parce qu'il faut en dire de temps en temps mais on lui disait pourquoi les gens votent pour vous il disait écoutez j'ai couché avec la moitié des femmes italiennes et l'autre moitié va coucher avec moi alors évidemment que j'ai des voix j'imagine pas Macron dire ça parce que je veux dire c'est dégoûté c'est dégoûté mais c'était poilant aujourd'hui on considérerait ces propos là comme problématiques etc on cherche à chaque fois toujours la petite bête le signalement de vertu c'était pas le cas de Berlusconi c'est sûr c'était pas le cas mais au moins il était marrant oui c'est très inélégant mais je veux dire il y a une espèce de joie de vivre on ne se prend pas vraiment au sérieux c'était quand même le pays de Rabelais on disait des conneries on disait des conneries je suis entièrement d'accord ce pays est en train de devenir sinistre alors que c'était le pays où les gens venaient en France au 19ème parce que tout le monde se marrait tout le temps c'était un pays gay je pense que le sentiment qui touche le plus ma génération je dirais que c'est la dépossession sur absolument tous les plans sur le plan matériel sur le plan spirituel sur le plan identitaire vous dépossède de votre avenir on vous dit votre avenir il est nul moi j'avais pas d'idée que mon avenir c'était nul ou pas nul mais je savais que j'allais le faire que je serais responsable de mon avenir et là on vous dit quoi que vous fassiez de toute façon vous créerez de faim et vous créerez de chaud en même temps il n'y aura pas d'eau quand il fera chaud avec ça vous allez être parti pour ne pas être gonflé à bloc mais on vous dépossède de tout et je ne sais pas si on se rend compte moi j'ai quand même des amis qui sont en train de se sur sur diplômer j'ai un pote qui est en train de faire son deuxième master enfin bref il multiplie les diplômes c'est des bêtes et tout mais je ne vois aucun d'eux en fait atteindre une réelle prospérité et un avenir radieux en étant en France c'est à dire qu'à la limite quand c'est que vous ça vous touche vous dites si je veux rester là ça me regarde sauf qu'ensuite quand on parle de l'avenir derrière évidemment il y a la question des enfants et donc pareil on rajoute tout un tas de problématiques parce que il y a la délinquance il y a le problème évidemment de l'éducation du prix de l'éducation etc donc en fait on se dit autant aller ailleurs c'est un sentiment totalement conscient c'est un truc extraordinaire parce que moi quand j'étais aux Etats-Unis j'ai été dans une université j'aurais pu aller mais qui n'était pas qui était convenable mais qui n'avait rien de spécial parce que les autres étaient beaucoup de recherche et j'enseignais en même temps ce qui me permettait d'être dans cette université mais les professeurs que j'avais c'était des jeunes professeurs qui arrivaient des meilleures universités ils me donnaient des lectures à faire et la bibliothèque de cette université était remarquable donc si vous êtes là pendant deux ans dans l'université assis à une table de bibliothèque et que vous avez les meilleurs livres sur le sujet qui vous intéresse vous n'avez pas besoin de profs vous n'avez pas besoin de meilleurs profs vous voyez vous allez dans la bibliothèque vous y allez comme un rat et vous cherchez tout et finissez par théorétriquement donc cette idée qu'il faut aller dans une bonne université parce que les professeurs sont meilleurs mais les professeurs meilleurs ils ont fait des bons livres on peut les lire on n'a pas besoin des professeurs meilleurs et donc en fait on va dans les business schools les plus célèbres parce que comme ça on essaie de se faire un réseau de gars qui vous permettront ensuite de savoir les belles raisons j'en ai rien à foutre et donc l'idée que l'éducation doit être chère est une idée si j'ose dire aussi sotte que grenue c'est vraiment stupide si on aime on apprend déjà oui effectivement je peux citer un exemple l'année dernière en droit c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats et ma méthode de travail était très simple au début du semestre je prenais un gros manuel de référence par matière et j'allais pas en cours j'allais pas en cours parce que c'était soit trop tôt le matin j'aime pas me lever à 6h30 soit trop tard le soir soit sur l'heure du déjeuner enfin bref à chaque fois ça m'arrangeait pas trop donc moi je me faisais mon emploi du temps je me levais le matin à 9h tranquillou 8h30 éventuellement je m'enquillais 3-4h avec le bouquin un surligneur machin je regardais les devoirs en TD que je devais rendre je voyais quels étaient les thèmes correspondants dans le bouquin et j'étais très bien j'avais toutes mes références tous les textes de loi mon code etc toutes les jurisprudences et c'est cette année là en fait que j'ai eu mes meilleurs résultats et j'ai dû passer 6h à peu près dans un amphi dans toute l'année mais voilà c'est toujours pareil donc si vous voulez le travail dès que vous avez la curiosité et l'organisation qui arrive vous apprenez plein de trucs vous apprenez plein de trucs en particulier le droit l'économie tout ça vous avez pas besoin d'avoir un type qui anonne des trucs du haut d'une chaire donc on a mis devant les jeunes des obstacles les études ça coûte cher vous allez tous mourir de faim dans 30 ans de toute façon il faut que vous arrêtez de bouffier de la viande parce que les vaches ça pète trop enfin bref des trucs essentiels et on gâche la vie de tout le monde et plus personne ne rigole moi ce qui me saine le plus c'est que autrefois je sais pas mais on se marrait enfin je faisais on appelait ça des monômes si vous voulez on faisait des cons en sortant les étudiants bon moi je jouais dans rugby à Toulouse j'avais une 4 chevaux et toute mon équipe de rugby réussissait à rentrer dedans ou sur la 4 chevaux et on se promenait comme ça les flics nous arrêtaient et disaient allez 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 donc il y avait une espèce de joyeuse connerie et aujourd'hui tout le monde est devenu je veux pas du tout avoir l'air du vieux con qui dit que c'était le mieux à mon époque mais honnêtement je me marrais bien je me marrais bien et j'avais pas conscience de me marrer la vie était marrante on se marrait il y avait des conneries tandis que là ils portent tous le diable en terre moi je me marre avec mes copains parce que mes copains aussi ne correspondent pas du tout à ce que l'époque veut qu'on soit j'espère bien voilà j'espère bien que vous allez dire des bêtises c'est sûr oui quand on a des discussions entre nous on n'est pas particulièrement progressiste on n'est pas particulièrement féministe on n'est pas particulièrement tout ça parce que en fait effectivement si on veut se marrer et si on veut pas en fait être aussi rigolo qu'un croque mort bah faut être quand même en dehors des limites du politiquement correct voilà moi j'étais un jour il y a très longtemps encore une fois quand j'étais jeune sur la place de la Concorde avec un taxi qui me ramenait de je ne sais où et puis il y a une très jolie fille qui était dans une petite décapotable mini vous savez oui qui lui fait une queue de poisson pas possible donc le type ouvre sa fenêtre enfin c'est une connerie mais il lui dit et comment tu l'as gagné ton permis et la fille se retournait il lui dit avec mon cul et ça c'était la France c'était mignon c'était sympa il m'a dit vous avez vu il était scandalisé mais très content mais tant que la France pouvait faire ça si vous voulez c'était un endroit où on se marrait avec mon cul c'était mignon de la part de la fille mais maintenant si vous voulez vous dites oh là là qui c'est cette pétasse elle a pas du elle doit pas aller à la messe tous les délanges mais si peut-être d'ailleurs pas tout ils m'emmerdent tellement ils s'emmerdent déjà oui même le simple rapport à la drague forcément ça fait partie des activités de jeunesse par lesquelles on doit passer et qui sont quand même assez sympas et si on regarde tous les vieux films justement qui mettent en scène des gens entre 20 et 35 ans en gros la drague elle se fait comme ça c'était naturel à l'emporte-pièce et aujourd'hui pareil il y a plein d'enquêtes d'opinion qui disent que les mecs ont peur de draguer parce qu'ils ont peur de se faire traiter de sexiste ou de je sais pas quoi aujourd'hui la drague elle se fait par écran interposé par Tinder etc donc rien que ça on aurait pu se dire bon ça quand même c'est un domaine dans lequel qui changera jamais bah même ça aujourd'hui ça se fait par l'intermédiaire d'une vitre où on doit bien calculer les propos qu'on va envoyer à la gentille demoiselle parce que sinon ça va être on risque sa carrière il y avait une très jolie femme qui est arrivée dans une assemblée et qui dit oh j'ai été suivi par un très joli garçon là vraiment il marchait lentement ce que j'ai trouvé au poil elle marchait tout doucement parce que lui il marchait encore plus doucement donc tout le monde s'est poilé en disant donc c'était de la drague si vous voulez elle le draguait quelque part mais c'est pas méchant c'était gentil c'était pas ça avait rien on a on a criminalisé la sexualité et en faisant ça on l'a rendu emmerdante et bon je sais pas on va pas se plaindre mais recommencer pourtant il n'y a pas moins d'agressions sexuelles il n'y a pas moins de viol enfin voilà ça ne sécurise pour autant pas la position de la femme parce qu'à la limite on peut se dire si c'est uniquement pour éviter des excès on peut comprendre etc bah peut-être effectivement derrière c'est un peu moins rigolo mais peut-être qu'il y a aussi une minorité pour laquelle c'était certainement moins drôle aussi avant mais même pas c'est même pas moins dangereux pour les femmes aujourd'hui qu'avant et qu'à voir comment on s'habille donc recommencer à rigoler il va falloir organiser des cours de formation à la rigolade déjà la première chose à faire c'est de bien sélectionner les gens avec qui on traîne parce que c'est sûr si vous voulez sélectionner à Sciences Po ou à Normale Sup vous n'allez pas vous poiler ça c'est sûr donc déjà sélectionner ses copains c'est la première étape et si déjà on a ça on peut avoir le reste et puis on va rire en cachette on va se mettre dans une pièce tous ensemble et on va rigoler puis on sortira on aura l'air sérieux voilà très bien c'est un beau programme on va conclure cette émission là dessus la nécessité de rigoler effectivement surtout moi je ne suis pas du tout un pessimiste on parle de beaucoup d'informations qui peut-être ne donnent pas le sourire mais je reste je reste un irréductible optimiste malgré tout ce qu'on raconte il ne faut pas croire que tout est foutu il ne faut pas croire qu'on ne peut rien faire je pense qu'il y a toujours toujours de la place pour un avenir meilleur et les bonnes nouvelles c'est que tous ces gars là qui ne font pas d'enfants qui ne sont pas gays etc ils ne vont pas transmettre leur ADN donc au moins les générations suivantes sont plus gays voilà et tentez de ne pas transmettre en revanche vos enfants si jamais ils sont profs parce que parfois ils ne font pas d'enfants mais ils matrixent du coup les enfants des autres ça c'est aussi une autre problématique enfin bon on va terminer cette émission là-dessus évidemment je vous remercie pour votre attention comme d'habitude je vous rappelle que le livre de Charles Gave est encore et toujours disponible sur Amazon et qu'il va y avoir la semaine prochaine donc le 7 février le tirage de cause vous savez qui est une revue dans laquelle je suis impliqué qui va une autre partie de ce tirage il y aura une série d'articles sur votre serviteur qu'il est ce qu'il a fait ce que vous savez déjà d'ailleurs mais ça fait rien donc surtout surtout vous essayez d'acheter le numéro de causeur vous essayez de vous abonner et puis de conflit et de transition énergie transition énergie c'est des groupes sont des gens qui travaillent énormément qui ont je ne suis pas toujours d'accord avec eux mais ça n'a qu'une importance qui font du travail de bonne qualité et qui sont qui il faut aider les journalistes travailleurs honnêtes intellectuellement à être indépendants donc la responsabilité de gens comme ceux qui nous écoutent c'est d'aider ceux qui ont du courage à être indépendants financièrement et ça vous pouvez le faire tout à fait bon courage et puis surtout on devrait faire une fête nationale du rire il y a une fête nationale de la musique oui c'est vrai il y a une fête pour tout une fête nationale du rire ça serait pas mal mais après il faut trouver est-ce qu'il y a une date qui est plus drôle qu'une autre le 1er avril éventuellement on fait une fête nationale du rire le 1er avril et hop merci beaucoup voilà merci et puis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion merci beaucoup merci beaucoup